Je pense que la pire chose que fait l'être humain, c'est de se mentir régulièrement à lui-même. Et je suis premier acteur de ce mouvement. All right ! J'ai pas besoin de parler, je suis conséducteur. Le site c'est du filtre, la coque c'est du cœur. J'arrive plus à me proche des fois que l'éminaire. C'est le plus dur de la journée faite. On a dormi trois heures. On va bosser après. Petite omelette, blanc deux, pain complet. Boum, tu connais. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Elle est vraiment belle. Je me bossera dans mes entreprises, je bosse sur mes entreprises. Aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer une série de vlogs. Je pense qu'elle va être hebdomadaire. Parce que ça risque d'être compliqué de la faire de manière plus que hebdomadaire. Donc du journalier. Parce que bon, voilà. Je pars cette semaine en mode sevrage. Donc je veux remettre du coup une vraie bonne routine de travail. Le problème, vous savez, quand vous êtes acculé par le travail, au bout d'un moment, on se laisse porter. Et au final, on n'arrive plus à prendre la maîtrise sur sa vie. Et en fait, on répond aux urgences. Et du coup, on n'a plus de maîtrise. Aujourd'hui, je n'ai plus de maîtrise. Voilà. La première étape, ça va être donc d'aller au sport. Deuxième étape, planifier donc toute la partie agenda. Troisième étape, la partie du coup, l'ironie totale pour moi de planifier du coup ma nourriture. Pourquoi je dis ironie ? Pour ceux qui ne me connaissent pas du coup, je m'appelle Marvin Diehl. J'ai 26 ans. Je suis entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire. Et du coup, j'ai une société de livraison de repas à domicile. Donc, c'est assez paradoxal pour quelqu'un du coup qui doit maintenant compter ses calories. Comment dire ? Tac, 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 tac. C'est une série de vidéos. Je vais essayer de la faire avec un minimum de cut, la plus naturelle possible. Le but du coup de cette série, c'est de vous partager mon quotidien d'entrepreneur. J'ai eu la chance au cours de ces dernières années d'avoir des sociétés qui ne marchent pas trop mal. Et j'ai envie de vous partager un peu comment je gère ma vie. Comment aujourd'hui, vous pouvez gérer la vôtre. J'espère que ça va vous inspirer. J'espère que ça va vous motiver. Là pour le moment, le planning, c'est donc de remettre de l'ordre, comme je disais, partie sport, agenda, nourriture. Et alors derrière, c'est déjà des points les plus importants. Je ne sais pas si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère du coup que ça va vous faire plaisir. N'hésitez pas à faire un maximum de retours dans les commentaires. Je me suis dit qu'au bout d'un moment, il faut commencer. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit je vais filmer et c'est parti. Donc là je suis en sevrage, sevrage réseaux sociaux pour commencer. Donc j'ai téléchargé l'application Opal. Donc voilà, c'est une application que mon frère, enfin c'est mon frère qui l'a mis sur mon téléphone, qui m'a bloqué parce qu'il dit que je perds trop de temps à faire ça et il a raison. Donc voilà. Il faut savoir que je suis quelqu'un du coup, par rapport à beaucoup d'entrepreneurs sur internet, j'ai une charge de travail qui n'est pas comme les autres personnes. Parce qu'en fait, moi j'ai une charge de travail qui est fort faite sur le fait de faire travailler les gens et pas de travailler moi-même. Donc ce qui fait que je dois avoir un planning hyper organisé sur les relances par rapport à tout. Et alors savoir exactement que chaque personne, et du coup quand les personnes sont bloquées par rapport aux différents problématiques, c'est moi qui les règle. Mais derrière, je ne travaille pas pendant trois, quatre heures comme ça d'affilé derrière mon ordinateur. Ça n'arrive quasiment jamais. Ce qui peut arriver, c'est que je suis pendant une heure ou deux en réunion avec du coup certains des membres de mon équipe. Et donc de les manager, de les coacher et de surtout régler leurs problématiques. Mais j'essaye de pratiquer un maximum le management par, on va dire, qu'on appelle ça, le management par l'absence ou par le fait que les gens… Je pense que chaque humain, vraiment je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'humains beaucoup plus intelligents que d'autres. Je pense que chaque personne est capable de prendre des décisions intelligentes. Je pense que juste, il faut donner les clés à chacun de pouvoir le faire. Et j'essaye du coup de rendre les gens le plus intelligents possible et de pouvoir les aider, les débloquer quand ils sont dans des situations un peu plus compliquées. Voilà, il y a du pré-workout partout à part du coup dans ma tasse. Mais donc je commence par prendre un petit pré-workout de chez mon ami du coup Protifine, qui est un membre de Mastermind qui a lancé cette marque. Et on soutient du coup ses amis. L'idée à travers cette série de vidéos, c'est donc qu'on apprenne à mieux se connaître, que vous appreniez peut-être à mieux me connaître. Donc voilà, là ici du coup on va aller à la salle de sport maintenant. Donc là les gars on est à chaud. Donc le but c'est en fait de faire 500 calories en 30 minutes, en elliptique, sans être essoufflé comme ça. Ça c'est ma performance de base. Là je suis à 496 mais j'ai vraiment forcément, c'est pas grave à s'y mettre. Ça va le faire mais la reprise est dure, 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 dure. Donc voilà, je vous tiens informés pour le reste. On va finir par un peu d'écairement, un peu de gainage. Les premières sessions, c'est bon. Ça n'a rien de faire plus, c'est de se framer et puis de vouloir revenir. Donc voilà, let's go. Donc vraiment, entraînement du jour vraiment super light. J'essaie de me positionner comme ça, super light, pourquoi ? 30 minutes de cardio, 500 calories, un peu de gainage, de l'étirement, là de suite. Là, maintenant, je ne fais pas, je rentre à la maison. Je ne fais pas rien, je ne fais pas autant d'entraînement. Mais l'idée, c'est de se remettre progressivement. Ça ne sert à rien de se brûler, d'y aller à fond. J'ai été quand même très fort, pour être honnête avec vous, par rapport à ma chaîche de cochon. Mais donc voilà, comme ça, vous savez. Et voilà, dès qu'on commence quelque chose, il va de manière progressive. J'ai fait beaucoup de gens dire, ouais, si je veux lancer ma boîte, eh bien, je dois arrêter mon boulot. Et tu peux le faire en parallèle. Il faut y aller toujours de manière progressive. Il a vraiment été une vision, un désir, à la fin, je veux le faire. Et alors, pourquoi j'ai repris le sport ? Parce que je pense que ce n'est pas forcément la chose la plus utile pour s'enrichir. C'est parce que je pense que la vie, c'est long. C'est un parcours au long terme. Et du coup, en gros, il faut préparer son corps. C'est un marathon, je ne vais jamais le dire. Moi, mon but, c'est de devenir milliardaire dans 24 ans. Et si je veux pouvoir le faire, en gros, il faut que je sois focus dans tout. Il faut que mon corps soit prêt. Il faut que mon désir soit prêt. Il faut que tout soit préparé. C'est pour ça que j'essaie d'organiser un maximum de ma routine pour pouvoir donc y arriver. De retour dans ce vlog qui est déstructuré. Comme vous l'avez vu, je commence à l'iPhone, puis je suis à la salle de sport. Et là, j'ai décidé de prendre une caméra et de me poser devant vous. Pourquoi ? J'ai envie de vous parler de plusieurs points quand j'étais posé à la salle de sport ce matin. Alors, un truc qui est important. On se demande toujours qui est Marvin ? Que fait Marvin ? Etc. Et en discutant, en fait, avec les personnes autour de moi, je dis souvent que je n'ai pas de talent et pas de compétences, ce qui est une réalité en soi. Je ne bosse pas dans mes entreprises. Je bosse sur mes entreprises. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai la dernière stratégie marketing à la mode. Ce n'est pas moi qui ai le dernier truc. Ce n'est pas moi qui ai la dernière compétence. Ce n'est pas moi qui sais faire la meilleure cuisine, etc. Par contre, là où je suis très bon, enfin très bon, toute mesure gardée, parce qu'au final, je ne suis pas si bon que ça, je ne suis pas si riche que ça, c'est dans le fait du coup de trouver des bonnes personnes et d'utiliser le temps, l'argent et les compétences des autres. Et j'essaie du coup de le faire de la meilleure manière, de manière à ce que les gens qui travaillent avec moi ou qui me font confiance gagnent toujours plus que ce qu'ils pourraient gagner en ayant fait confiance à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça, c'est ma compétence première. C'est sur lequel je peux travailler. Donc, comme je dis toujours, je n'ai pas de morning routine. Je vais lire en même temps parce que j'ai plein de trucs que je ne fais plus. Je n'ai pas de morning routine. Je suis énormément en déplacement. J'ai un agenda avec tous mes rendez-vous importants. Mais des fois, sur un ou deux rendez-vous dans la journée, en fait, ça peut faire un mois ou même plus parce qu'en fait, en gros, je suis toujours des gros deals. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi, en fait, de dire exactement ce que je fais parce que la plupart des transactions que je fais sont soignées et confidentielles. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je dois donner beaucoup de conseils, entre guillemets, qui sont liés à des trucs plus généralistes parce qu'aller dans la niche, c'est plus compliqué. Je lis très peu. J'ai raté le sport pendant trois mois. Et du coup, j'ai hésité longuement à faire ce vlog, même ce format-là. Donc, d'ailleurs, on n'a pas besoin de ce micro-là. Même à faire ce format-là parce qu'en fait, mon quotidien ressemble à quasiment aucun entrepreneur. Et je me suis dit qu'en fait, c'était bizarre parce que je vois des gens sur des routines, des trucs et tout. Alors, j'ai des journées de psychopathe. Je commence très tôt parce que j'aime ça. Je finis très tard parce que j'aime ça. Je remplis mes journées en fonction du coût du nombre de projets. Je connais très peu de gens en fait qui ont, comme moi, je peux le faire aujourd'hui, plusieurs entreprises dans plusieurs pays avec des croissances plus ou moins grandes. Le groupe croit en fait chaque année parce que du coup, j'attire des nouveaux profils, s'il faut du coup remettre des nouveaux fonds, s'il faut développer, etc. Donc, j'essaie vraiment d'être dans le développement constamment. Je ne m'amuse pas trop dans l'opérationnel au quotidien. Donc moi, deux, trois, quatre, cinq, six heures de deep work, ça ne me plaît juste pas en fait. L'exercice ne va pas avec ma personnalité non plus. Je suis quelqu'un de très déstructuré. J'arrive, je pose une caméra, je me dis OK, je vais faire comme ça parce que ça, c'est marouine. Ça, c'est ma personnalité en fait. Et du coup, en gros, ma priorité au quotidien, c'est quoi ? C'est de gérer mes actifs. Par contre, je suis très, très focus sur mes actifs. Je gère mes actifs. Je suis hyper présent pour mes équipes. J'essaie de les mettre bien. J'essaie de toujours essayer en sorte de les mettre dans les meilleures conditions. Je réfléchis constamment à comment, en gros, je peux les aider, comment je peux développer avec eux, comment je peux faire. J'essaie du coup de prendre un maximum soin des personnes. Comme ça, c'est eux qui prennent soin du coup des business. Et du coup, ça fait un cercle vertueux comme ça. J'essaie de toujours donner plus que ce que je reçois. Toujours, 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 toujours. Parce que j'essaie d'être quelqu'un d'extrêmement généreux. Mais ça, ça fait partie de mon personnalité. J'ai quatre petits frères, un parcours de vie un peu atypique. Et du coup, de facto, dans ma nature, j'aime beaucoup donner parce que ça fait partie de moi. Mais c'est vrai que je ne suis pas la personne. Moi, j'aime beaucoup l'humain. Je travaille avec l'humain. Rares sont les personnes qui m'ont rencontré personnellement et qui ont dit, ce mec-là, c'est vraiment une merde. À moins qu'on soit vraiment désaligné sur plein de choses. J'essaie d'être un bon humain au quotidien. Mais si je veux vous dire ça surtout, c'est parce qu'en fait, n'ayez pas honte de vos différences. Aujourd'hui, je fais les choses totalement différemment que la plupart des gens. Mais ça amène au final à un chemin équivalent. Je me suis rarement retrouvé dans tout ce que je vois sur Internet. Et c'est d'ailleurs pour ça, aujourd'hui, que je fais ça. Je ne suis pas cool. Je n'ai pas demandé une routine. Je n'ai pas de truc comme ça. Par contre, je commence très tôt. Je finis très tard et je fais ce qu'il faut faire dans la journée. Alors, ce qu'il faut faire dans la journée, ça dépend un peu des rencontres que je fais, des deals que je mets en place, des entreprises que je gère, de la variation dans les différentes entreprises. Mais j'aime beaucoup travailler par rapport à cette position de hauteur par rapport à mes boîtes. Alors, des fois, il ne faut pas se voiler la face. Des fois, il y a des boîtes qui vont moins bien. Du coup, je recommence pour des tâches basiques. Mais dès que je peux, en général, je préfère donner la place à quelqu'un, donner de la valeur à quelqu'un. Et je suis un meilleur coach que je suis joueur. Et du coup, j'aime bien ça. Et le but, c'est d'être président du club. Et puis après, juste être actionnaire du club. Et j'aime beaucoup être dans cette évolution-là pour acquérir un maximum d'actifs. Je ne vois pas un seul endroit. Donc voilà, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup développer, j'aime beaucoup aider. Et c'est pour ça que je peux avoir une entreprise dans l'agroalimentaire. Je peux avoir une entreprise dans l'immobilier. Je peux organiser des masterminds. Je peux faire des vidéos pour vous. Je peux faire des podcasts. En fait, je peux faire beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup d'équipes. Ça, je pense que c'est ma particularité première par rapport à la plupart des gens. Je pense que très peu de gens aujourd'hui n'ont pas vraiment des… J'ai plus d'équipes que ce que j'ai besoin. Et ça, ça a toujours été comme ça parce que je me suis toujours positionné comme la personne qui, en fait, va faire aider à l'étape d'après. Alors des fois, la vie et les choses te ramènent à l'étape d'avant. Mais donc voilà, bref. C'était pour faire un court format, un court moment dans ce vlog. Et je vais vous parler après d'un autre truc. Je pense que c'est ma plus grosse erreur sur les réseaux sociaux. Mais pour ça, on va être dans un autre endroit parce que là, ça fait déjà trop le moment qu'on part dans le même champ. Donc voilà, ça ne va pas dynamiser le vlog. Et je vais encore faire n'importe quoi. Bon, voilà les gars. Là, c'est 4h22 donc du matin. Je trouvais que c'est intéressant de vous montrer du coup l'heure à laquelle je me réveille. Donc, ça dépend vraiment essentiellement de mon corps. Alors, je ne me réveille pas toujours à 4h. Je ne me réveille pas tous les jours à 3h. Je peux me réveiller à 5h. Donc, je peux me réveiller vraiment à l'heure, en fait, entre guillemets, où mon corps dit, c'est bon, tu as assez dormi, tu peux bosser. Donc voilà, je crois que c'est important parce que, en fait, je suis mis un couche. Bon, je me lève quand même tôt. Je me couche assez tard et je ne fais pas beaucoup de sieste. D'ailleurs, je pense que je vais intégrer ça dans ma routine. Je ne sais pas encore ni quand ni comment. Mais quand je vous disais que je suis assez déstructuré, ben voilà, c'est par exemple maintenant, je fais le V là, il est 4h22 du matin. Je suis posé. J'ai mon bloc note ici. J'ai mon PC devant moi. Je peux commencer à travailler tranquillement. Je vais travailler peut-être une petite demi-heure, mais vraiment juste histoire de se mettre à jour par rapport aux tâches d'hier soir que j'ai reçu. Ensuite, je vais m'habiller, je vais aller au sport et c'est parti. By the way, ça peut aussi arriver que je me réveille à 7h ou à 8h. Il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. J'ai coûté vraiment beaucoup, beaucoup bon corps. Donc, s'il veut dormir plus, il dort plus, c'est très rare pour être honnête. Mais s'il veut dormir moins, il n'y a pas de souci en fait. Je ne m'implique pas à devoir dormir absolument une certaine heure. Alors, je pense que ce n'est pas super bon sur la partie perte de poids. Donc, c'est pour ça que j'étais hier, j'ai appelé un pote, Fabio, et j'ai acheté le whoop, le truc là pour du coup traquer mon soleil. Comme ça, je vais voir un peu ce que ça donne en termes de tracking parce que tout ce que tu ne traques pas, tu ne le maîtrises pas. Donc, ce n'est pas top. Et donc, l'idée ici, c'est de bosser donc sur… Là, ici, je vais regarder le prochain podcast ultra cash pour dire ce que j'en pense. Pour le moment, je les regarde tous. Comme ça, avant qu'ils sortent, je suis assez content. Bon, il faut savoir que c'est une tâche à très faible valeur ajoutée et j'en suis conscient. Mais je l'intégrerai dans mon planning parce que vu que c'est un nouveau concept qu'on démarre, j'aime toujours bien regarder en fait les concepts qu'on lance pour voir ce qui va, voir ce qui ne va pas. Là, on va faire déjà quelques modifications par rapport à ce qui a été fait précédemment. Le dernier épisode a mieux marché que tous les autres. Donc, voilà. Un ultra cash n'avait pas énormément de vues. Bon, on a vu comme ce blog qui ne fera pas énormément de vues. Mais ce n'est pas grave parce que le principe, c'était de faire du long format avec les gens, d'apporter de la qualité. Donc, on va travailler sur la qualité des épisodes. Mais comme ça, au moins, vous regardez. Ensuite, derrière, je vais commencer à me plonger dans mon planning. Donc, aujourd'hui, j'ai pas mal de tournages, j'ai pas mal de réunions. Donc, ouais. Aujourd'hui, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai quatre tournages, quatre réunions. Ensuite, derrière, du coup, j'ai deux, trois gros meetings. Et ensuite, derrière, là, je trouve la fin de la journée un peu plus qu'il. Un peu d'utile, pardon. J'ai réussi hier à caler de la lecture. Donc, j'étais assez content. J'ai pu lire 30 minutes. Donc, ça, c'était cool. Ça, c'est vraiment super longtemps. Bon, mon esprit, ça va dans tous les sens. Mais, du coup, c'est cool. Bon, les gars. Vlog, jour. Là, on est jeudi. Donc, j'ai été au sport. J'ai fait toutes mes réunions du matin. Désolé, j'ai pas filmé. Hier non plus, j'ai pas trop filmé. J'étais beaucoup en tournage, en réunion. En fait, comme je disais, mes journées sont beaucoup à ça. Là, ici, premier repas de la journée. Comme d'habitude, pas discipliné. Hier, je me suis réveillé plus vers quatre heures. Aujourd'hui, j'ai pu bien dormir. Donc, je me suis réveillé vers sept heures et demie, huit heures, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dormi huit heures. Donc, ça, c'est cool. Petit jus, là, ici, que je recommande, qui est vraiment cool. Donc, Wally Wally, la petit repas qu'on est en train de se préparer. En fait, j'aime trop cuisiner des trucs du moment. J'ai besoin de manger un truc que j'ai envie tout de suite. Et du coup, vu que je sais quasiment tout cuisiner, ça, c'est cool. Donc, petite omelette, blanc d'oeuf, pain complet. Boum, tu connais. J'ai acheté des haricots aussi. Et voilà, on va manger ça en deux spi. Par contre, j'ai toujours des trucs qui sont hyper rapides. Genre, ça prend cinq, dix minutes. Vraiment, c'est toujours très, très rapide. Là, j'ai tapé deux tartines blancs, deux pesés. Merci, au revoir. Et je pars. Un peu de beurre d'amande. Après, je vais me faire un petit kiff cet après-midi. Je vais chercher ma voiture. Donc, je prends la Huracan. Orthodentiste. Ensuite, du coup, je vais prendre un petit thé à l'hôtel. Pendant ce temps-là, je vais continuer à bosser une heure ou deux. Juste pour me remettre à jour par rapport à ça. Là, ici, on va planifier la semaine. On est jeudi. Je planifie beaucoup la semaine pour la semaine prochaine. J'ai fait tous les trucs importants. Donc là, vraiment, c'est plus chill. On va planifier du contenu. Je vais plus travailler sur ma vision, sur ce que je vais faire. Quelles sont les nouvelles innovations qu'on va mettre en place dans les boîtes ? Quels sont les besoins des boîtes ? Voir si toutes les équipes vont bien. Donc, tout ça, c'est beaucoup de travail d'entretien en fait que je fais. Donc, je fais très peu de nouveautés. Enfin, je fais également beaucoup de nouveautés. Mais j'essaye beaucoup de travailler sur la base existante parce que je pense qu'avant de démarrer, à chaque fois un nouveau truc, il faut essayer d'avoir la base la plus solide possible. Comme par exemple, j'ai pu le faire avec Fréchiot. Donc, voilà. Du coup, ici, j'ai demandé donc trois livres. Si ma femme est partie me chercher, donc, trois livres. Donc là, on a celui-ci, celui-là et celui-là. Celui-là, on l'a recommandé hier. Celui-là, on l'a recommandé il y a une heure. Du coup, elle était au magasin. Elle l'a pris en même temps. Celui-là, elle l'a pris parce qu'elle pense que c'est une bonne idée. Donc, voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Alors là, je vais vous partager du coup les aléas du direct. Comme je l'ai dit, je devais aller cet après-midi, du coup, partir. Et là, j'ai chopé une bosse sur nos belles, pardon, routes belges. Celui-là, il a explosé. Et celui-là, il est en train de se dégonfler justement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. C'est trop bien. Donc, ça fait plaisir. Et voilà comment on vient d'exploser deux pneus. Donc, voilà. Trop bien. Merci, la Belgique avec un trou énorme comme ça. Ce qui m'énerve en plus du coup de l'argent que ça coûte. Parce que voilà, l'argent, ça coûte, il faut le respecter. C'est qu'en gros, c'est la perte de temps, quoi. Appeler assurance, machin, etc. Là, j'ai demandé à ma secrétaire de tout faire. Mais c'est une perte de temps inutile parce qu'il y a des trous sur les routes belges. Alors qu'il n'y a pas normalement de trous. Mais bon, bref. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut rien y faire. On ne peut pas s'en plaindre. Donc, de toute manière, j'avais déjà prévu de prendre la Huracan pour aller faire un tour. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est chiant, la perte de temps encore. Donc, voilà. Je pense que je n'ai jamais fait de vidéo format YouTube dans ce style-là. Donc, dans la Huracan. Ici, le moteur chauffe. Le lift est aussi mis. Et on avance. Je vais la connecter. On va mettre le carplay. Et rendez-vous chez l'orthodentiste. Dantiste junior. Ah, c'est lui. C'est un orthodontiste. Mais pas seulement un orthodontiste. Déjà, il est black. Donc, à la base, je ne comptais pas aller chez un orthodontiste black. Ça, c'est notre petite blague privée entre lui et moi. Donc, voilà. Mais tout ça, pour vous dire que c'est un orthodontiste qui est exceptionnel. Et c'est un gars, en fait, qui a joint l'entreprenariat et la médecine. Chose que je ne savais pas qui était possible. Mais grâce à lui, tout ça, par exemple, chez lui. Il a aussi un appartement qu'il a acheté pour sa maman au-dessus. Il a un autre cabinet, autre part. Enfin bref. Il a plein de choses. Et du coup, c'est un mec qui est juste exceptionnel. Donc, voilà. Il est vraiment belle quand même. Donc, c'est un mec qui est exceptionnel. Et du coup, moi, j'ai su ce traitement-là depuis maintenant deux ans. J'avais des dents qui allaient vraiment dans tous les sens. Bon. Au moins, là, vous êtes dans mon intimité parce que... Voilà. C'était un peu la vision de ce vlog. Donc, voilà. Mais voilà. Même mon orthodontiste. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier l'Ognan porte-identif parce qu'il est entrepreneur. Il est conférencier. Voilà. J'essaie vraiment que n'importe quelle personne qui intervienne dans mon quotidien soit une personne inspirante. Et du coup, ça soit cool d'aller la fréquenter, qu'on soit toujours dans une dynamique d'évolution. Voilà. Je l'ai parlé. Il m'a dit, voilà, Marvin, j'ai rencontré la personne. Excellent. J'ai rencontré la personne la plus riche du Rwanda. C'est exceptionnel et je vais te présenter. Franchement, c'est super enrichissant. C'est toujours très marrant parce qu'à chaque fois que je suis avec la voiture, la police n'est jamais très loin. Alors, je ne me suis jamais fait arrêter par délit de sale gueule. Je me suis toujours fait arrêter parce que j'ai juste abusé. Donc, voilà. Donc, police, pas du tout. Tu sais, il y a toujours ce stéréotype de dire, ouais, quand tu roules avec ces voitures-là et que tu es jeune, les gens veulent absolument t'arrêter. Ce n'est pas vrai. Par contre, est-ce qu'on peut leur vouloir que ça les intrigue ? Alors, on n'a pas du tout. Et moi, je n'ai jamais eu de truc en mode contrôle pour contrôle, quoi. C'est contrôle parce que j'ai déconné et je n'ai jamais dit, ah, je ne comprends pas. Non, non. J'ai toujours très bien compris pourquoi je ne me suis pas arrêté. Je vais vous parler un peu de l'erreur principale que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Mais avant, je vais vous parler du coup du fait de pourquoi, entre guillemets, je mets autant les gens en avant. Vous savez, je pense que l'humain ne fait jamais rien sans rien. Et moi, je pense que si tu veux que ta vie change, il faut changer la vie d'un maximum de personnes. Et c'est pour ça que j'ai d'abord commencé par mes entreprises. On le fait ensuite avec nos clients et j'essaie de le faire avec un maximum de personnes qui sont autour de moi parce que je pense que le positif attire le positif. Et que derrière, plus tu seras, entre guillemets, bienveillant dans ta manière de faire et plus tu pourras, entre guillemets, essayer de laisser un message positif chez les gens, plus, entre guillemets, ça sera facile pour toi de te développer, de faire des choses et les portes seront d'office plus ouvertes plus souvent. Du coup, une personnalité comme la mienne est d'office, entre guillemets, par le fait que je pense que tout vient des autres, plus généreuse que la moyenne parce que ça fait partie du coup de ma personnalité. Je vais vous parler maintenant de l'erreur que j'ai fait sur les réseaux sociaux et dans ma communication en général. Aujourd'hui, on est dans l'Ultra Space. C'est un endroit que j'ai créé, encore une fois, pour rassembler les gens parce que c'est ce que j'aime en fait. Je pense que mieux que les mots, l'action, c'est toujours plus intéressant. Quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup d'entrepreneurs, plein de secteurs différents et du coup, je me trouvais plus compétent que la moyenne. Ce qu'on appelle avoir un égo surdimensionné. Du coup, j'ai commencé à faire du contenu comme un peu toutes les personnes qui font du contenu sur les réseaux sociaux. Mais en fait, j'ai fait une grosse erreur. C'est qu'en fait, dans la réalité, c'est que dans ma personne et dans ma manière d'avoir créé mes entreprises, j'ai fait des choses totalement différentes de ces gens-là. Et du coup, j'ai commencé à me positionner sur un terrain qui en fait n'est pas le mien parce que je pensais pouvoir faire mieux. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit juste, je n'ai pas utilisé ce que je dis à tout le monde d'utiliser tout le temps. C'est vos avantages des loyaux, vos talents, vos compétences et votre passion. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai plus facile de faire du business avec quelqu'un, du coup, qui fait 5, 10, 15, 20, 30, 50 millions par an qu'avec quelqu'un, du coup, qui démarre son entreprise. Vous savez, par opportunité, toujours un envie de… toujours un peu… on se dit, mais regarde, il y a des gens qui ont moins de compétences que moi, qui vendent un certain produit à certaines personnes et qui, en fait, derrière, ça marche. Et du coup, tu me dis, mais moi aussi, je vais le faire et je ne vais plus le compétent. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, je trouvais que c'est intéressant parce que je trouvais qu'en gros, au final, évidemment qu'on a vendu parce que ça aurait été dur de ne pas vendre quand même, mais on n'a pas dépassé le marché comme je le pensais. Et du coup, juste pour vous dire que des fois, ça ne sert à rien. Quand on pense vraiment qu'on a une valeur ajoutée supplémentaire sur le marché, il faut le faire. Mais des fois, je pense que c'est important de regarder aussi ce que le marché a besoin, ce que le marché est et de ne pas toujours se penser meilleur que tout le monde, alors qu'en fait, des fois, de toute façon, le marché vous remettra humble. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense évoluer dans ma partie entrepreneuriale et dans ma partie du coup même réseaux sociaux où je vais essayer de nicher mon contenu beaucoup plus. Alors, on va continuer à faire du contenu évidemment débutant intermédiaire, mais j'aimerais vraiment plus aller dans le contenu avancé et qui, au final, sont mes compétences premières dues au développement de certaines de mes structures parce qu'il y a très peu de gens qui ont développé des structures comme j'ai pu les développer aujourd'hui avec autant d'humains, autant de supply chain, avec assez de complexité. J'ai des applications qui sont développées en internet, etc. Ce sont des choses dont je n'ai jamais parlé parce que je trouve ça assez chiant et niché. Mais je pense que c'est ça qui fait ma particularité. Et du coup, si je peux vous laisser un message à travers cette petite vidéo, c'est n'ayez pas peur de vos différences parce que c'est ça qui va faire votre personnalité, c'est ça qui va faire que les gens vont s'attacher à vous. Et moi, derrière, je me suis un peu emporté en allant dans plein de sens. Alors qu'en fait, ce qui compte derrière, c'est de faire ce sur quoi vous avez un réel talent, compétence et passion. Et sinon, derrière, ça ne marche pas. Du coup, en gros, maintenant, on va partir dans du contenu beaucoup plus avancé. D'ailleurs, je ne sais pas toujours pas comment va s'appeler ce blog. Du coup, en gros, moi, mon objectif, c'est dans 24 ans d'être milliardaire. Et je ne sais pas comment tourner dans ce blog sans passer pour quelqu'un d'ostentatoire. Ça aussi, c'est un truc que je n'ai plus envie de faire. Paradoxalement, à part mes voitures, vous verrez que je ne suis pas quelqu'un de très, très, très ostentatoire. J'aime les voitures, mais bon, ça, ça fait partie de moi et c'est cool aussi. Donc, ça va tourner aussi autour de ça, je pense. Donc, voilà, on va essayer de mettre toujours des voitures dans la boucle des blogs. Mais c'est ça pour dire qu'en gros, j'ai envie de faire ça. ChatGPT, du coup, moi, je travaille avec ChatGPT, j'aime bien. Elle m'a proposé plein de trucs, mais c'est des trucs qui sont hyper ostentatoires. Et au final, on avait Was, qui est peut-être derrière cette caméra, qui a proposé le M du M. Non, attendez, qu'est-ce qu'il a proposé ? Donc, je disais, Was a proposé le M vers le M, donc Marvin vers le milliard. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est que dans 24 ans, j'ai envie que mon groupe total soit valorisé à plus du coût d'un milliard. Je n'ai pas forcément envie d'avoir un milliard en cash, ce serait cool, mais ce n'est pas forcément utile. Si j'ai à peu près 20, 25 % de ma fortune qui est en cash, je trouve ça déjà extrêmement bien. Et le reste, ça peut être des actifs parce que de toute manière, avoir trop de cash peut être contre-productif et assez dangereux. Tandis qu'avoir sa fortune répartie dans plein d'actifs différents et comme je le produis aujourd'hui, pour moi, est beaucoup plus sensé. Et sur le long terme, ça permet de te sécuriser, tu peux avoir différents actifs, ça peut être différentes devises également. Enfin, tout ce qui peut en fait répartir ton monétaire de manière différente. Et essaie du coup d'établir ton lifestyle sur le plus petit pourcentage de tous tes actifs de manière à pouvoir vivre de manière, comme bien vous le dire, longtemps, bon sens et long terme. Donc voilà, je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans ce vlog, mais on va continuer. Mais en tout cas, c'était la petite passage un peu plus vidéo classique. Ce n'était pas prévu. Normalement, je vais tout faire à l'iPhone de manière destructurée. Mais voilà, comme ça, vous l'avez vu, on continue. C'est parti. Vous voyez les vidéos de gens qui ont peur de démarrer la voiture quand tout le monde dort. Là, je suis clairement dedans. Je n'habite pas encore dans un clos avec zéro vis-à-vis. Donc voilà, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les voitures ne sont pas à la maison. Mais j'ai un endroit qui est magnifique en termes de qualité de vie. Mais je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais simplement pour vous dire que j'ai des voisins. Et donc, il va falloir être le plus discret possible et essayer de fouiller. Essayer de faire un maximum de bruit. Ça va faire boum. Et puis, il va falloir être attentif. Je vais vous poser là. Là, il va vraiment falloir. On va le faire en deux temps. J'ai pas envie. Je vais démarrer direct. Strada et je roule direct. Et quand je vous dis direct, c'est direct. Pour quelle roule direct ? Non, je ne fais jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Je crois que c'est un grand ici. Le bruit est dingue, hein ? Le nombre de sourires au kilomètre. Le nombre de sourires au kilomètre. Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, donc là, je vous ai vraiment montré mon quotidien en totale transparence et je vous continue à montrer. Est-ce qu'il y a des gens qui vont penser que voilà, il y a des choses que je fais qui sont vraiment nulles. Mais j'essaye, voilà, à travers du coup, le fait d'écouter mon corps, le fait d'essayer de faire un maximum de belles journées, de rendre ma vie plus exceptionnelle que ce qu'elle est. Alors en soi, il n'y a rien d'exceptionnel. J'aurais pu aller au sport tranquillement et il ne se passe rien. Mais voilà, j'ai essayé de le rendre un peu plus fou en allant avec cette voiture-là. Et pour moi, c'est ça en fait, le truc les gars, c'est de trouver toujours l'équilibre à essayer de rendre sa vie exceptionnelle. Comme je disais l'autre, c'est mettre des paillettes dans sa vie et c'est exactement ça le truc. Voilà les gars, donc 5h30, on s'est mis en position stratégique pour sauver la voiture pendant qu'on fait le gardien. Petit shaker, hop, la bouteille d'eau, c'est parti. Voilà, on a amélioré les pertes tout doucement. 511, 30 minutes. Qu'est-ce que t'as pensé le J ? Petit cardio vite fait ? Ça tue, ça tue. Allez gars. On est là. Le truc le plus dur de la journée est fait. On a dormi 3h. On est là. On va bosser après. Jerem, tu penses que combien de gens auraient trouvé l'excuse de ne pas venir ? On a perdu Mathieu. On a perdu Mathieu, mais nous aussi il nous a déjà perdu, c'est déjà arrivé. Donc voilà. Ça arrive les amis. C'est ça d'avoir une vie de famille également. Il n'y a pas que Boissana qui compte. Mais bon, on va quand même la laisser trop pétiner le pro. Un truc qui est sous-estimé je trouve, moi personnellement, le fait d'être en voiture, ça me permet de méditer vraiment de dingue. Et franchement, moi je me dis que je suis dans un mood, une énergie qui est vraiment différent. Quand le matin je suis en voiture, surtout avec ma voiture, je peux réfléchir, etc. Là je pense vraiment à des trucs, des projets, des choses. Et je trouve que c'est important de méditer chacun à sa manière. Vous savez, il y a la méditation classique que tout le monde fait. Moi j'ai vraiment une forme de méditation qui est particulière. J'écoute du rap. Je roule. Et en fait, ça me permet de vraiment, vraiment bien réfléchir. Il y a quand même un truc qui est ultra impressionnant au Maroc. C'est le fait que tout coûte moins cher qu'au Sénégalais. Et je trouve ça quand même assez paradoxal. Et pas donné que le salaire moyen de base marocain est plus bas que le salaire moyen sénégalais. Et je me dis c'est fou. Et je me demande d'où ça vient en fait. C'est fait que tout comme ça coûte moins cher. On a des trucs vraiment, vraiment pas cher. Et d'une très très bonne qualité. Donc si vous savez, vous pouvez me dire. Rappelle-moi sur l'appli, on va parler en jap. Regarde-moi tous ces soifs, ils vont finir en enjave. On va creuser des trous pour boucher le gap. C'est pas toi qui décide. Les vents se lèvent, ils te feront changer de cap. La vie est une salope. Comme Aïva Guéname doit changer de chat. On me parle d'escroc, on me parle de blatt. Donc le but avant tout de ce déplacement, c'était donc de visiter un peu les salles du coup de séminaire. Donc là on en a une belle dans laquelle on pourrait du coup faire notre prochain event du coup ultra. Pourquoi pas. On a déjà fait une fois au Maroc qu'on a fait cage à blanc qu'à une fois. Ce qui a de super cool avec cette salle là, c'est donc un super délucide. Donc sans la mer, ce qui est assez chouette. Donc voilà. Pile pour elle pour en mettre tous les membres. Donc ça va être sous forme de table. Et donc on aurait un écran qui se mettrait donc par ici. Tac, 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 tac. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Là ici c'est un peu l'espace. Où on fait tout ce qui est pause, café, déjeuner. Voilà, la salle est juste là. Et donc là vue sur la mer. Là c'est vraiment cool. Donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire de ce type de format. Pour être honnête c'est nouveau. Il y a des fois où je ne pense pas à filmer. Il y a des fois où peut-être je filme de trop. Donc voilà l'idée c'est de partager mon quotidien. Mais en même temps il y a des choses comme je te dis qui sont très compliquées à partager. Il y a des choses qui sont plus faciles à partager que d'autres. Donc voilà. Mais sinon j'espère que ce type de format vous a plu. Dites moi en commentaire. Mettez un like si du coup vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir. Parce que du coup plus vous me montrez via des likes, des commentaires ou du partage de vidéos. Que ce format vous plaît. Plus on pourra investir. Plus on pourra faire du chouette contenu. Parce que déjà c'est d'aller vers un contenu qui vous plaît. S'il y a des choses que vous auriez aimé voir, entendre ou d'autres choses qu'on pourra faire simplement dans ce format. N'hésitez pas à me le dire. Les amis c'était un plaisir de tourner ce premier vlog du coup pour vous. Je vous remercie d'avoir du coup regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à très vite. Peace. Sous-titrage ST' 501